Et oui, parce que suivre une thérapie avec un cheval, c'est possible, c'est très efficace même, et ça s'appelle l'équithérapie. Et oui, c'est la thérapie facilitée par l'animal, alors comme mon petit copain, vous voyez, moi aussi j'ai mon petit copain. Salut Yago ! Qui a faim, vous voyez, il vaille. Oui, et d'ailleurs, Laetitia, il n'a pas pris un peu de poids, Yago, pendant le confinement ? Il a l'air un peu, il a bien remplumé, non ? Non, 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 il a un an maintenant, donc c'est peut-être, voilà, il a la forme qui... Ah, c'est ça, c'est parce que c'est longtemps qu'on ne l'a pas vue. Je sens les côtes, là, vous voyez, là, enfin, ça va. Enfin, moi, tant que tu sens les côtes, ça va. Moi aussi. Gérard, tu sens tes côtes, oui. Absolument. Pardon, Laetitia, vas-y, on s'égare. L'équithérapie, c'est un soin psychique ou psychomoteur avec comme médiateur, c'est-à-dire comme support thérapeutique, le cheval. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'équitation, c'est plutôt centré sur le contact avec le cheval, la communication avec lui, l'échange de sensibilité, vous allez voir. En tout cas, même si vous n'êtes pas cavalier ou si vous ne connaissez pas les chevaux, vous pouvez profiter des bienfaits de l'équithérapie. Alors, pour en savoir plus, je me suis rendue à Fontainebleau auprès de Sonia Boros, pardon, qui est équithérapeute. Et ce jour-là, elle a reçu Karine qui a réussi à guérir de son addiction à la cigarette grâce aux chevaux. Et c'est un reportage de Thierry Andréot. Bonjour les amis, aujourd'hui, je vais assister à ma première séance d'équithérapie. Allez, je vous emmène. Vous voulez arrêter de fumer ? Mettez-vous au cheval. Ce mélange étonnant donne des résultats, figurez-vous, c'est ce qu'a pu constater Karine. J'ai arrêté de fumer, mais voilà, comme toutes les addictions, il faut quand même continuer un peu à travailler dessus pour éviter de rechuter, pour renforcer un petit peu tout ça. Donc voilà, je viens une fois par semaine ici au centre avec Sonia pour faire une séance. Sonia, équithérapeute de formation, suit Karine depuis une dizaine de mois. Je vais vous laisser travailler pour découvrir un petit peu ce que c'est l'équithérapie pour arrêter de fumer, là. Premier contact avec le cheval en début de séance. Comme pour une leçon d'équitation, à cette différence près qu'il n'y a pas de sel. Vous verrez pourquoi dans quelques minutes. Mais pour l'instant, l'équithérapie a déjà commencé. Il faut monter au cheval avant de se l'imposer à soi-même. Tara a trouvé le foin, là. Ah oui, Tara a vu le foin. Ça aussi, ça fait partie de la thérapie, c'est savoir manipuler son cheval. Eh oui, savoir dire non, c'est aussi ça. Quand on travaille sur les addictions, on travaille aussi sur savoir dire non. Une fois rendu au cœur du manège, va commencer la deuxième partie de la séance. C'est le manège enchanté ? Oui, on peut effectivement dire ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert que le cheval ressentait vraiment toutes les émotions qu'on pouvait avoir à l'intérieur, qu'on essayait de cacher. Eux, on ne peut pas les tromper, en fait. Ils ressentent vraiment tout ça, la peur, la tristesse. Musique douce, parole réconfortante, tout va pour le mieux. Sauf que... Ah mais non, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces poneys, là ? Vous ne voyez pas que vous dérangez, là ? Ah, ça se reprend. Eh oui, les contingences de l'équithérapie, les séances ne se pratiquent pas dans un cabinet feutré, mais dans un centre équestre. Il faut en tenir compte, même si ça énerve un peu Tara. J'ai préféré attendre qu'il n'y ait plus de perturbations, plus de poneys dans la cour, pour pouvoir proposer à Karine de monter à cheval et de se sentir bien. Et là commence vraiment le travail. Et pour être plus confort, Karine va monter à cheval. Oui, et là, vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas la selle. Et se laisser emmener au fil de la marche, en partageant on ne sait quelle confidence. Secrète forcément, mais profondément personnelle. Il sait venir des images. Des images positives. Il se relaxe, on le sent. Il expire longuement, le cheval. C'est marrant, un petit peu comme la cavalière. On sent qu'il évacue des choses. Récompense finale pour les deux participants, détente pour Karine et carotte pour Tara. Tout travail mérite salaire. Comment tu te sens, Karine ? Relaxée, ça fait vraiment comme après une séance de massage, en fait. En fin de compte, ce qu'on recherche, c'est un travail sur soi avec le cheval. Tout à fait. Et comment le cheval peut être un super médiateur pour ça ? Alors, le cheval est un très bon médiateur pour ce travail. Pourquoi ? Parce qu'il est miroir des comportements de la personne, tout simplement. Ah, c'est impressionnant. On voit que beaucoup de Français ont très mal vécu, Laetitia, le confinement. On parle des conséquences psychologiques négatives à long terme. Est-ce que l'équithérapie, ça pourrait être une solution pour eux ? Oui, moi, je pense que oui. Comme toutes les thérapies assistées par l'animal, vous savez, le cheval, un petit peu comme le chien ou le chat, a un impact positif sur notre santé mentale, sur notre bien-être. Et le champ d'indication de l'équithérapie est assez vaste. Alors, on l'a vu pour des personnes qui ont des problèmes d'addiction, mais aussi des personnes en situation de handicap moteur, sensoriel ou même mental, mais aussi pour tous ceux qui souffrent de troubles psychologiques, comme de l'anxiété, des peurs, de la dépression même, ou le burn-out. Et c'est vrai que l'équithérapie, dans tous ces troubles psychologiques, a prouvé son efficacité seule ou en relation avec d'autres soins médicaux. C'est Gérard qui a le burn-out. Non, mais le burn-out. Et on va parler, alors tu nous parles là du cheval en particulier, mais il y a d'autres animaux qui peuvent être extrêmement utiles pour aller mieux. Oui, effectivement, alors on appelle ça la médiation animale. Alors, vous avez le chien, ça c'est le plus commun, vous avez le chat, vous avez aussi des lapins, des cobayes et même des lamas ou même des dauphins. Alors, pourquoi le cheval ? Parce que le cheval, d'abord, il adore les interactions sociales, donc il aime bien être soigné, être caressé. Et puis surtout, c'est un animal qui est extrêmement sensible. Il est réactif à vos émotions. Sonia disait, c'est un miroir de nos comportements, c'est en fin de compte un miroir de nos émotions. Et du coup, ça nous donne conscience des émotions que nous-mêmes nous avons. Ça nous permet de nous ouvrir et de faire un travail sur soi, comme c'est dit dans le reportage. Donc pour ça, vraiment, le cheval est un très bon thérapeute, entre guillemets. Eh oui, merci beaucoup, Laetitia, pour cette découverte. C'était très impressionnant. On te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques. Merci.